bonjour françois olivier votre vidéo formateur pour excel aujourd'hui nous allons voir une fonction d'excel 365 la fonction let alors avant de commencer on va aller voir la version que j'ai d'excel 365 donc pour ça je suis dans accueil je vais cliquer ici en haut vous voyez sur fichiers en haut à gauche et dans le bandeau je vais aller chercher ici compte et quand je clique sur compte je vois que j'ai bien une version ici de produits par abonnement microsoft 365 applications for business et ma version d'excel voyez c'est marqué ici à propos de excel version 22 06 22 pour l'année donc 2022 06 pour le mois juin donc la version de juin 2022 je retourne avec la petite flèche là haut dans accueil voici un premier exemple de la fonction let alors avant de voir la version la fonction let voyons un peu à la définition et à quoi elle sert pour cela je me rends dans l'onglet formule vous voyez ici j'avais accueil insertion mise en page je clique sur formule ici mes fonctions sont regroupés par thème par sujet et la fonction let se trouve dans logique voilà elle est ici quand je passe ma souris voilà la définition café 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 microsoft attribue des résultats de calcul à des noms utiles pour stocker des calculs et valeurs intermédiaires en définissant des noms à l'intérieur d'une formule ces noms s'appliquent uniquement dans le cadre de la fonction let bon je vais essayer un peu de simplifier gérer la compréhension de la définition de microsoft alors la fonction let me sert tout simplement quand j'ai des des calculs des fonctions où une partie se répète donc si j'ai créé des fonctions imbriquées ou des calculs et que j'ai une partie qui se répète régulièrement dans ma fonction ou dans mon calcul dans ce cas là je vais pouvoir utiliser la fonction let afin de pouvoir simplifier ce calcul cette fonction et que ce soit un peu plus lisible et pour cela dans avec cette fonction let je vais déterminer un nom est stocké dans ce nom la partie qui se répète donc pour ceux qui connaissent un peu je dirais la programmation est donc dans excel le vba c'est ce qu'on appelle je dirais tout simplement une variable je vais stocker dans une variable on va dire voilà une un calcul ou une valeur et ensuite ben je ne pourrais utiliser que ce nom cette variable uniquement dans cette fonction let donc si j'ai plusieurs fois des calculs dans plusieurs colonnes et que j'aimerais réutiliser ce nom et bien chaque fois je devrais réutiliser une fonction let je peux pas le définir une bonne fois pour toutes je serais obligé chaque fois de le réutiliser mais voyons voir un peu comment ça peut fonctionner donc ici vous voyez j'ai dans mon premier cas des valeurs donc 5 moins 96 12 etc jusqu'à moins 9 et j'ai un résultat de calcul par rapport à une formule alors je vous ai marqué ici le calcul mais je vais vous montrer que c'est exactement le même je double clic et voilà alors quelle est ce formule tout simplement j'ai pris donc un calcul où j'ai dit que ce qui était stocké comme ici dans la cellule à 2 je le mettais au carré plus à 2 au carré que multiplie un sixième donc voilà c'était à 2 au carré plus à 2 au carré que multiplie un sixième c'est exactement ce que j'ai marqué ici alors si on analyse un peu mon calcul même si là c'est pas très intéressant d'utiliser la fonction let parce que c'est très court mais c'est pour voir comment ça fonctionne on peut se dire que à 2 au carré se répète il se répète deux fois donc si je souhaite alléger et avoir une meilleure lecture de ma fonction je vais pouvoir utiliser dans ce cadre là justement la fonction let c'est ce qu'on va voir pour utiliser la fonction let comme d'habitude je me mets dans la cellule où je souhaite avoir le calcul le résultat je mets égal pour passer en mode calcul fonction j'écris let ou je double clic dessus là je vais l'écrire et je mets une parenthèse voyez qu'en dessous il me demande donc ici les arguments de la fonction et pour me simplifier je vais utiliser ici à côté de la barre de formule fx là où il ya ma souris vous voyez fx je clique dessus et du coup je vois ce qu'il a besoin donc ici je vais devoir lui donner un nom donc comme j'ai dit à ce stockage à cette variable donc ici je vais faire simple je vais appeler x voilà donc j'ai donné le nom de x à ce que ça va stocker ce à 2 au carré cette variable en dessous je dis ben qu'est ce que c'est qu'est ce que contient ce nom donc cette variable eh bien ça contient à 2 au carré voilà et du coup je vais pouvoir lui dire quelle est ma formule oui oui alors soit je fais un calcul soit je pourrais redonner un deuxième nom avec une deuxième valeur etc etc vous voyez je peux comme ça et si je regarde je peux avec la fonction let descendre on voit un jusqu'à ben je pourrais donner un nom ici voilà là je suis tout au bout tout en bas voyez je peux je peux pas descendre plus loin et j'arrive à l'argument 127 donc 127 arguments dans la fonction let de nom et de calcul ou deux valeurs du nom donc ici qu'est ce que je vais calculer eh bien je vais dire que je calcule x plus x que multiplie un sixième vous voyez j'ai donné ici le nom de x et j'ai dit dans x je vais stocker à 2 au carré et du coup ma formule ça devient si je remplace à 2 au carré par x x plus x que multiplie un sixième ce que j'ai écrit ici dans calcul ou non vous voyez qui m'a déjà calculé et j'ai déjà le résultat 29,17 qui correspond bien au résultat par la formule je fais ok et pour vérifier que il n'y a pas d'erreur je prends je glisse et voyez que ça correspond bien avec ma formule et la formule avec la fonction let nous allons passer un deuxième exemple voici un tableau donc je dirais un cas un peu plus complexe et puis aussi un peu plus réaliste j'ai ici des commerciaux donc le commercial 1 2 3 jusqu'à 8 j'ai des dates de 2 d'emploi donc le commercial 1 à travailler du 10 février 2022 jusqu'au 31 12 2022 le commercial 2 du 1er janvier 2022 jusqu'au 31 12 2022 et ainsi de suite jusqu'au commercial 8 dans total j'ai mis le chiffre d'affaires et ici vous voyez j'ai deux colonnes en grise ce sont des calculs intermédiaires donc j'ai fait un calcul intermédiaire donc d'abord j'ai calculé la moyenne par jour voilà donc voyez que pour calculer la moyenne par jour j'ai fait des deux donc le le total divisé par la date de fin moins la date de début plus 1 et du coup ça m'a calculé combien mon commercial faisait de chiffre d'affaires en moyenne par jour de travail enfin par jour total puisque j'ai pas enlevé les samedis dimanche voilà ici j'ai une fonction ci qui me permet donc si je clique ici vous voyez la fonction ci dans la barre de formule je clique sur fx voilà et si on regarde voilà ma fonction ci premier test c'est que si le la moyenne par jour est supérieure à 220 dans ce cas là je vais utiliser un taux de 2,5 si la moyenne par jour est supérieure à 200 j'utilise un taux de 2 si la moyenne par jour est inférieure à 200 dans ce cas là je vais utiliser un taux de 1,5 voilà c'est la six conditions que vous voyez ici six conditions si le taux est inférieur à 220 j'utilise 2,5 si le taux est inférieur à 200 j'utilise si la moyenne est inférieure à 200 j'utilise le taux de 2 et si la moyenne est inférieure ou égale à 220 j'utilise 1,5 et ensuite et bien j'ai calculé la commission que le commercial avait et donc j'ai fait tout simplement le total que multiplie 1,5 divisé par 100 alors dans un premier temps je vais me dire et bien plutôt que de passer par ces deux colonnes donc je vais les masquer imaginons je les masques voilà je masque les colonnes moi j'ai envie de passer directement avec les dates le total à calculer directement donc sans passer par ces deux colonnes donc je me mets dans la cellule où je souhaite avoir mon résultat pour créer ma fonction je mets égal pour passer en mode calcul fonction et là je vais écrire toute ma fonction donc je reviens donc en gros je vais prendre les deux colonnes que j'avais en calcul intermédiaire et n'en faire qu'une donc ici je vais dire tout simplement des deux que multiplie six conditions je double clique dessus voilà et je vais faire donc des deux divisé et j'ouvre la parenthèse c2 moins b2 plus 1 et je ferme la parenthèse supérieur à 220 et dans ce cas là j'utiliserai ici un taux de 2,5 point virgule mon test logique 2 ça revient à faire à nouveau des deux divisé par c2 moins b2 plus 1 je ferme la parenthèse supérieur à 200 point virgule dans ce cas là j'utilisais le taux de 2 et enfin pour le dernier point virgule je refais à nouveau donc des deux divisé et j'ouvre la parenthèse c2 moins b2 plus 1 et je dis dans ce cadre là inférieur égal à 200 points virgule j'utilise 1,5 pour le taux je ferme la parenthèse et je dévisse par 100 voilà donc si on regarde ça fait une belle formule voilà de belles fonctions je pourrais très bien l'utiliser comme ça mais on remarque que j'ai toujours une répétition qui se fait ici c'est le calcul du taux justement par jour de la moyenne par jour pardon et vous voyez que j'ai fait d2 divisé par c2 moins b2 plus 1 une fois deux fois trois fois donc ça se répète trois fois la moyenne par jour donc alors ça alourdit le calcul et de plus ça peut éventuellement donc être un peu problématique pour la compréhension donc je fais entrer par contre je trouve le même résultat que bien sûr que tout à l'heure je prends et si je descends nous avons les mêmes calculs bien moi je vais essayer d'alléger cette cette fonction de calcul voilà cette fonction là avec tous ces calculs je vais essayer de l'alléger en disant avec la fonction let la moyenne par jour je vais donc la stocker dans un nom dans une variable et la réutiliser dans ma fonction si condition donc je me mets dans la cellule où je veux avoir ici mon mon calcul ma fonction je mets égal pour passer en mode calcul fonction j'utilise let j'ouvre la parenthèse je vais utiliser fx juste pour voilà qu'on voit un peu mieux donc je vais donner un nom je vais ici donner un nom à ma au stockage à ma variable donc je vais marquer mj pour moyenne jour et je vais lui dire la moyenne par jour c'est quoi et bien la moyenne par jour c'était d2 divisé j'ouvre la parenthèse c2 moins pardon moins b2 voilà moins b2 plus 1 je ferme la parenthèse et maintenant je vais pouvoir mettre ma fonction si condition donc je vais pouvoir lui dire ici donc d2 que multiplie 6 points conditions et j'ouvre la parenthèse vous voyez ici j'ai bien let mj d2 que divise c2 moins b2 plus 1 point virgule d2 que multiplie 6 conditions et je vais pouvoir écrire donc le reste si la moyenne par jour est strictement supérieure à 220 dans ce cas là je mets 2,5 donc voilà si la moyenne par jour est supérieure à 220 dans ce cas là je vais utiliser 2,5 point virgule si la moyenne par jour est supérieure à 200 dans ce cas là j'utilise point virgule un taux de 2 point virgule et enfin le fameux si la moyenne par jour est inférieure à 200 dans ce cas là j'utilise 1,5 je ferme ma parenthèse je divise par 100 et je ferme la dernière parenthèse voilà donc si on regarde au dessus là je vois que j'ai bon d'abord j'ai stocké dans mj mon calcul de la moyenne par jour et ensuite dans le calcul ou le nom j'ai comme vous pouvez voir ici fait d2 que multiplie 6 conditions et ici c'est beaucoup plus lisible si la moyenne par jour est supérieure à 220 j'utilise le taux de 2,5 si la moyenne par jour est supérieure à 200 j'utilise un taux de 2 et enfin si la moyenne par jour est inférieure à 200 j'utilise un taux de 1,5 et je divise par 100 je fais ok j'ai mis une parenthèse de 3 voilà et vous voyez que mon résultat est exactement identique à ce que j'avais donc je vais remettre les deux colonnes masquées alors vous voyez que ici j'avais donc dans un premier temps j'avais mis deux colonnes où j'avais calculé vous voyez la moyenne par jour ici une fois que j'avais calculé la moyenne par jour j'ai déterminé le taux en fonction de la moyenne par jour puis j'ai tout simplement calculé la commission dans un deuxième temps j'ai enlevé ces deux colonnes qui me servaient à rien et je suis passé directement à un calcul avec je me mets ici avec une fonction six conditions où vous voyez que chaque fois dans chaque test logique j'ai recalculé la moyenne par jour une fois deux fois trois fois donc le fameux calcul qui est ici voilà des deux que divise c2 moins b2 plus 1 et enfin pour faciliter voilà j'ai utilisé ici je vais légèrement décaler pour qu'on voit en entier la formule voilà j'ai utilisé la fonction let où j'ai dit que je stockais dans le nom mj donc le nom de cette variable le calcul suivant et ensuite j'ai refait mon calcul avec donc toujours la même formule sauf que dans six conditions au lieu de remettre trois fois le calcul de la moyenne par jour j'ai mis mj le nom que j'avais donc si je regarde voilà mon calcul je donne un nom je mets le calcul ou la fonction que j'utilise et ensuite je mets donc la formule la fonction finale que je devais utiliser mais en remplaçant les valeurs que j'avais dedans par le nom je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation sur Excel et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation et je vous dis Sous-titrage FR ?